Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour découvrir la contrebasse. La contrebasse, que l'on surnomme aussi la grand-mère, due à l'histoire piccolo-saxo, la grand-mère du violon, fait partie de la même famille, les instruments à cordes frottées. Corde frottée car on va frotter les cordes avec notre archer. Archer composé d'une baguette en bois, le plus souvent, et de crins de cheval, sur lequel, pour bien accrocher les cordes, on rajoute de la colophane, un genre de résine que l'on a fait cuire à haute température pour obtenir quelque chose qui va accrocher les cordes une fois que c'est saupoudré sur l'archer. La contrebasse est l'instrument à cordes frottées le plus grave de l'orchestre. Bien sûr, il existe l'octobasse qui est un petit peu plus grave, mais on ne la voit que très rarement. Les contrebasses, ce sont elles qui vont faire les sons lourds, graves, qui font vibrer jusqu'au strapontin des derniers rangs. Mais notre contrebasse, comme les instruments à cordes frottées, que sont le violon, le violoncelle et l'alto, peut aussi se jouer sans l'archer, directement avec les doigts. On appelle ça jouer pizzicato. On change tout de suite de style de musique. Il peut y avoir des pizzicatos très très forts, où on va claquer l'accord. Et il y a aussi des pizzicatos beaucoup plus doux, qui pourraient accompagner un chat sur les toits des immeubles. Notre contrebasse existe depuis plusieurs centaines d'années. C'est la dernière qui a été inventée dans les quatre instruments à cordes frottées. Son ancêtre, le violonné, n'avait pas de forme précise. Il pouvait avoir une caisse très très ronde ou en forme de poire. C'était lui qui accompagnait les premiers quatuors à cordes frottées. Et puis, à l'époque romantique, on a inventé la contrebasse, avec un son un petit peu plus précis, beaucoup plus doux et beaucoup plus fort. Et la contrebasse a été à la mode pendant très longtemps dans les orchestres romantiques, avant de disparaître dans l'oubli et puis de revenir, il y a une centaine d'années, dans des orchestres comme de la musique jazz. Mais aussi dans la musique classique, où elle fait de plus en plus souvent des apparitions remarquées. Voilà notre contrebasse qui voyage autour du monde. Des orchestres chinois aux orchestres arabes, de la musique jazz au tango argentin. Et de la chanson française à la musique classique, la contrebasse est l'instrument qui accompagne très très souvent les ensembles, afin de garder le rythme et d'assurer une base bien stable dans les graves. C'est l'amour. Jérémy. M'ева du 드, tous en moins d'autres. RÉ白iss... Mais en plus... A SOUENS sindac Wesley B palavras ... C'est le chanson